– Tout fait, Claire Harry, vous êtes à 32 ans, le jeune PDG d'une agence moins jeune en fait, qui a 20 ans, Tequila Rapido. Un mot sur l'histoire de Tequila ? – Alors Tequila Rapido a été créé en 89. Au départ, c'était une agence de communication basée à Nice, qui l'est toujours d'ailleurs, qui faisait de la communication traditionnelle, qui a pris le pas du multimédia à partir de 92 et qui a saisi l'occasion du web très tôt à partir de 97. Et j'ai rejoint l'agence en 2000 pour vivre l'aventure Internet. Et depuis 2005, je la dirige. – D'accord. Et j'imagine que ce changement, cette vague Internet vous a aidé finalement à prendre le pouvoir quelque part ? – Complètement en fait, parce qu'après une quinzaine d'années, l'agence avait besoin d'une nouvelle impulsion. Donc j'ai saisi cette opportunité, et notamment pour la repositionner efficacement sur le média digital. – Et vous, vous veniez de cet univers digital, vous étiez familier avec ? – Par passion en fait, plus que par enseignement, puisque j'avais fait une école de commerce qui est le CERAM à Sofia Antipolis. Et j'ai eu cette opportunité. Et puis j'ai tout de suite apprécié les dimensions à taille humaine en fait, dans l'entrepreneuriat. Ça permet de toucher à tout et d'ouvrir des perspectives assez intéressantes. – 25 personnes maintenant chez Tequila Rapidao ? – Absolument, 25 collaborateurs de talent avec lesquels on partage des passions, des visions et de beaux enjeux. – Alors, les clients, les métiers de Tequila, c'est quoi ? – Alors, les clients sont des grands acteurs de l'économie française, des clients cotés au CAC 40, comme GDF Suez, Renault, Vivant, Bouygues. – Qu'est-ce que vous faites pour eux ? – On les accompagne dans leur positionnement sur le média interactif. Entendu, Internet évidemment, mobile et ce qui est en train de se qualifier comme TV interactive dans les prochains mois, prochaines années. Donc, pour ces grands comptes, on les accompagne souvent, par exemple pour Bouygues, très récemment, sur leur nouveau dispositif de communication en ligne. Donc, on opère un petit peu sur l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi bien leur positionnement stratégique par rapport à leurs audiences, ce qui est super passionnant parce qu'on adresse des messages aussi bien aux analystes qu'aux actionnaires, qu'à la presse, qu'aux futurs collaborateurs. – Avec des messages différents à chaque fois ? Ou est-ce que c'est un message unique ou en tout cas… – On assiste à de plus en plus de singularité dans ce message en essayant de mieux comprendre où ces personnes se trouvent dans cette sphère digitale et leur apporter le meilleur service. Et c'est vraiment ce qui nous alimente le plus dans nos réflexions prospectives. Et donc, ces grands acteurs de l'économie, on essaye de les accompagner de façon hyper opérationnelle au quotidien dans l'évolution de leur positionnement. – Est-ce que c'est facile quand on est niçois, qu'on a 32 ans, de travailler avec des gros poids lourds, des mastodontes de l'économie française qui sont souvent parisiens et plus âgés ? – Le contraste est très intéressant parce qu'au final, nos clients, après, à compétences égales, ont besoin aussi en plus d'une forme de réactivité, d'agilité qui est aussi le propre de ce média qui est en train de se construire. Donc, le rapport entre mastodontes et agences agiles est très pertinent. Il est de plus en plus, en fait. – Mais pour le contact avec les clients, ça vous oblige à venir très régulièrement à Paris ? Comment ça se passe ? – Oui, oui, je suis à Paris deux jours par semaine, ce qui n'est pas déplaisant en soi, lorsqu'on peut revenir à Nice, en plus. Donc, je prends l'avion parce qu'on n'a pas de TGV à Nice, vous le savez. – Pas encore. – Même s'il y a des projets dans les cartons. Donc, voilà, ça fait de belles longues journées pour réfléchir et travailler. – D'accord. Un mot, justement, sur le fait d'être une petite structure indépendante. Est-ce que ça suscite l'intérêt de plus grands frères ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? – Alors, c'est une bonne question, j'allais dire, puisque les mouvements de consolidation, vous le savez, sont importants. On l'a été l'année dernière, le sauront évidemment moins en 2009 à cause de ce contexte de crise. Nous sommes une proie, évidemment, notamment par la nature de nos clients. Mais on joue la carte réellement de l'indépendance parce qu'on sait qu'on a une vraie marge de progression. Et nos clients achètent cette agilité, comme je vous le disais tout à l'heure. Et cette agilité réside aussi dans cette forme d'indépendance qui nous donne une vraie acuité à intégrer de nouvelles tendances, de nous détecter de nouveaux usages. Et donc, ça, on le cultive. – Et qu'est-ce que vous apportez en priorité, diriez-vous, à vos clients ? Est-ce que c'est une compétence technique ? Est-ce que c'est une vision, justement, des besoins de la communication digitale ? Est-ce que c'est une stratégie de communication globale ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? – Alors, j'essaye de me dire le plus souvent possible que notre métier, c'est de la communication avant tout. C'est de la communication qui a épousé pleinement un média, qui, lui, est interactif. Et donc, ça soulève ensuite des compétences technologiques, mais aussi des qualités d'observation, je pense, pour comprendre un petit peu la mutation sociologique qui l'entraîne, en termes d'adoption, de pratique, de la conversation, etc. – Et donc, en termes de messages aussi, qui peuvent varier ? – Absolument, absolument. On vient de lancer un produit pour Renault, qui est la nouvelle Mégane. Et on s'est lancé dans un dispositif web de toute nouvelle approche, en essayant de construire, en fait, un dispositif le plus simple possible, mais qui expose tous ces contenus et va les déposer, entre guillemets, là où l'audience est, en fait. Donc, dans différents dispositifs de conversation, comme Facebook ou autre. et, en fait, on essaye de travailler avec nos clients sur un autre regard du message et plutôt que d'essayer de faire venir les gens sur notre dispositif, on essaye d'emmener le message vers eux. – Vous êtes tous basés à Nice ou est-ce que c'est un peu une structure plus éclatée ? – Alors, on est tous basés à Nice. On a des bureaux à Paris, pas très loin d'ailleurs, on s'est voisin. Et essentiellement, les gens qui sont près des clients sont, comme moi, fréquemment à Paris pour des réunions de travail. – Le cœur palpite toujours à Nice. – Absolument, absolument. Et on en fait un atout différenciant. – Et au niveau local, justement, comment ça se passe, le business ? Est-ce que vous sentez aussi, parce que vous nous avez parlé des grands comptes parisiens, mais est-ce qu'il y a, finalement, des clients aussi au niveau local ? – Alors, il y a la technopole de Sofia Antipolis. Donc, il y a quelques acteurs, quand même, quelques entreprises de taille importante. On n'a qu'un seul client à Nice, c'est le Conseil général des Alpes-Maritimes qu'on accompagne depuis très longtemps dans sa démarche de communication interne et aussi externe. Mais malheureusement, lié à notre stratégie de développement, on est certainement moins réceptif au marché local, même si, de plus en plus, on essaye de s'y intéresser parce qu'on pense qu'il y a des opportunités pour nous et pour les acteurs économiques locaux. – D'accord. Un mot sur la motivation des collaborateurs qui rejoignent une agence comme la vôtre ? C'est difficile, en ce moment, de se battre pour les talents. Il y a la guerre ferrage dans le monde du web. – Absolument. Les turnovers sont importants. Je le dirais en toute humilité, je pense qu'on doit avoir le taux de turnover le plus faible du marché. – Qu'est-ce qui les fait rester ? Alors, comment est-ce qu'on va parler de Nice ? – On essaye de construire une vraie culture d'entreprise. On est 25, c'est encore le moment de pouvoir le faire, en fait. Donc, dans l'idée, en fait, c'est d'essayer d'avoir des rapports entre nous qui s'inscrivent dans une logique de durée, de partager cette passion, je crois que c'est très important. Et dès lors que ces rapports sont bien établis, il n'y a plus grand-chose à faire pour entretenir une bonne qualité de collaboration. Donc, je pense que les gens qu'on arrive à recruter partagent ce point de vue et c'est important parce que le média web apporte un lot d'excitation, de stimuli de tout genre. C'est important d'apporter un peu de sérénité et de construire dans le temps. – Le chiffre d'affaires, le tequila ? – C'est pratiquement 3 millions d'euros à cette clôture d'exercice qui est à fin juin. – Quelle croissance ça représente ? – 15% par an depuis 3 ans. – Merci, Toufique, nous a rendu visite. – Avec plaisir. – À bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada